Les mots qui vont droit au cœur Comment faire pour que les mots qu'on va exprimer dans notre vie de tous les jours avant tout à Akadosh Baruch Hu secondairement à nos femmes, à nos enfants, à notre entourage à toutes les situations qu'on va être comprises dans la vie comment faire pour trouver grâce au cœur des gens que nos paroles rentrent dans le cœur de ceux à qui on s'adresse et en particulier comment faire pour que nos paroles rentrent dans le cœur de Akadosh Baruch Hu pour qu'il exauce notre filote pour que notre filote soit exaucée et qu'on puisse voir des miracles surnaturels voir chacun d'entre nous déverrouiller des situations qui sont complètement bloquées et en particulier ce qu'il attend le plus de chacun d'entre nous voir qu'on arrive à transformer notre nature voir que par nos prières Akadosh Baruch Hu il nous exauce et qu'on peut changer qu'on peut inverser tout ce qu'on pensait qui était impossible de changer à l'intérieur de nous dans notre trait de caractère dans le mauvais désir alors la recette Rabbi Nachman dans la Torah Aleph écoutez Mouran il nous dit si tu veux que tes paroles elles soient entendues comme il dit c'est marqué les paroles des sages elles sont écoutées avec plaisir avec dans ce mot avec plaisir les paroles des sages elles sont écoutées avec plaisir alors Rabbi Nachman il nous dit que tout est caché le processus à la question que l'on a posée c'est à dire comment tu écris avec un après avec un et après avec un et il dit quoi il dit avant tout avant même de prier pour changer avant même d'ouvrir la bouche il faut que tu aies la dimension du nun à l'intérieur de toi que tu aies travaillé c'est cette dimension du nun c'est quoi le nun ? c'est la royauté la royauté c'est quoi ? c'est travailler ton humilité prier pour avoir de l'humilité prier pour connaître la volonté d'Akadosh Baruch Hu prier pour pouvoir avoir fond à Kadosh Baruch Hu qu'Hachem il t'aime qu'Hachem il veut il veut que ton bien Kadosh Baruch Hu c'est lui qui organise tout travailler cette dimension de la royauté qui est à l'intérieur de toi que tu veux tu vas avant d'étudier la Torah tu vas prier aide-moi à étudier la Torah pour que ta Torah elle m'éclaire sur savoir c'est quoi ta volonté que ta Torah elle puisse m'éclairer de la douceur qui est cachée à l'intérieur tu vas prier et tu vas travailler ta royauté ça c'est la dimension de la royauté qui est à l'intérieur de toi ça c'est la lettre nude de Nahat la deuxième lettre du Munahat c'est le Chet la deuxième étape c'est maintenant que tu as fait tout ça tu vas étudier la Torah le Chet c'est là on a dit c'est là Chochma c'est la sagesse c'est l'étude de la Torah avec force tu vas étudier la Torah avec force avec corps pour connaître l'avance la Kadosh Baruch Hu pour recevoir les forces que Hachem il a mis dans la Torah pour renforcer en toi cette volonté de faire régner la Kadosh Baruch Hu sur toi et Rabbe Nuh dit une fois que tu as fait tout ça que tu as le Nun et tu as le Chet alors le Nun et le Chet qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble ils vont former le mot Hén ils vont former le mot grâce tu vas devenir tu vas révéler à l'intérieur de toi la grâce de ta Neshama tu vas réveiller tu vas réveiller dans tes paroles que tu vas exprimer à la Kadosh Baruch Hu de la grâce les paroles que tu vas dire à ta femme il y aura de la grâce à l'intérieur parce qu'elle s'inclut complètement dans le projet d'Akadosh Baruch Hu elle s'inclut complètement dans la volonté de révéler la lumière d'Hachem que ce soit à toi que ce soit à ta femme à tes enfants à tes amis même au Goïm il nous dit Rabi Nachman là on a la lettre Noun la lettre Khet ça fait le mot Hén on n'est pas arrivé à Nahat on n'est pas arrivé encore à ce plaisir ce mot Nahat qui fait que les paroles elles sont complètement écoutées il nous dit Rabi Nachman c'est automatique une fois que tu as fait ce travail là que tu as le Hén alors tu prends le Khet et le Noun ensemble tu écris le Khet et tu mets dessus le Noun ça fait la lettre ou le mot Tav le mot Tav c'est quoi le mot Tav c'est gravé dès qu'une personne elle arrive à trouver grâce au Dieu d'Hachem parce qu'elle prie pour faire pour s'annuler devant et qu'elle étudie pour connaître elle étudie avec force uniquement pour connaître alors maintenant qu'elle va prier alors elle va trouver du Nakhat au Dieu d'Hakadosh elle va faire un Tav c'est quoi le mot Tav le mot Tav il veut dire gravé tes paroles elles vont graver une place dans le cœur d'Hakadosh Baruch Hu elles vont pénétrer dans le cœur d'Hakadosh Baruch Hu et automatiquement une fois que tu es rentré dans le cœur d'Hakadosh Baruch Hu Khetosh Baruch Hu il te répond à tes filotes parce que c'est ça qu'il a dit le verset dans Shlomo Amel les paroles des sages avec plaisir avec douceur elles sont entendues avec douceur Nakhat humilité volonté de faire l'Akanadosh Baruch Hu et la tefila Nakhat le Khet c'est étudier la Torah et le taf c'est qu'une fois que tu as fait ça ça rentre directement dans le Khet à Kadosh Baruch Hu et il reste que chacun d'entre nous on puisse écouter les paroles que nous dirait Abou Nachman de travailler notre vie tous les jours tous les jours de travailler cette dimension de travailler le chen qui est à l'intérieur d'entre nous pour qu'on arrive après dans notre ilbo des doutes dans nos prières quotidiennes personnelles de pouvoir toucher le Khet à Kadosh Baruch Hu et voir les réponses à Kadosh Baruch Hu il te fait faire des miracles que toi-même tu peux changer que ta nature elle peut changer il reste un chinois ce qu'il y a de à Kadosh Baruch Hu et 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 à Kadosh Baruch Hu